Bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous sommes le 1er février 2020 la date où je vais commencer mon traitement à l'oroacutane comme vous voyez j'ai un acné sévère qui laisse aussi énormément de tâches et du coup j'ai décidé de vous montrer mon évolution d'où est ce que j'en suis comment ça se passe les effets négatifs indésirables j'ai décidé de faire ça parce que je sais que énormément de gens sont touchés par l'acné du coup mon acné j'en ai au niveau du visage de la poitrine des épaules et aussi oula et aussi au niveau du dos à dans quelques mois merci beaucoup hey me voilà un an après là nous sommes au mois de février 2021 donc ça a fait un an je vais vous parler de mon expérience de comment ça s'est passé le pourquoi du comment j'ai fait le traitement comment ça s'est passé pendant le traitement et même après le traitement alors pour revenir un peu avec mon acné il faut savoir que moi j'ai toujours eu de l'acné je n'ai pas de souvenirs ni même de photos où j'avais un visage impeccable sans tâche depuis mon adolescence que j'ai de l'acné et après comme tous les adolescents enfin je suppose on est tous passé par là mais moi au fur des années ça n'a fait que qu'empirer alors j'ai regardé et je trouvais qu'il existait différents formes d'acné et à ma grande surprise en fait j'ai tout vu les types d'acné possibles les plus gentils ou plus méchant le plus simple plus sévère j'ai tout je vous mettrai un truc là pour voir et qui dit tout le type d'acné subi dit aussi tous les traitements j'ai fait aussi tous les traitements qui pouvaient exister qui existe sachant que dans les traitements j'ai eu j'ai eu différents types de traitements que ça soit en application locale ou même des antibiotiques j'ai tout fait j'ai tout fait franchement je vous mettrai des images des différents noms des médicaments que j'ai eu à prendre durant toutes ces années mais là deux noms de suite je ne m'en souviens pas du tout donc ce qui a fait que tous les traitements que j'ai fait ça n'a pas marché et donc avec ma dermatologue qu'on s'est dit la seule solution c'était le roi cutane le traitement le roi cutane c'est 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 le dernier recours que qu'une personne a quand quand elle a de l'acné quand elle a des tâches quand enfin c'est vraiment l'ultime solution qui s'offre à la personne la goutte d'eau qui a fait que j'ai fait le roi cutane c'est que en 2019 j'étais partie à mayotte après moi vu que j'ai toujours eu de l'acné il ya deux mois ça va il ya deux mois c'était plus mais là ça allait voilà j'étais habitué à mon visage acnéique je suis resté trois mois et une semaine avant mon départ j'ai commencé vraiment à avoir un poussé d'acné c'était vraiment horrible c'était pas du tout agréable à regarder et même pas du tout agréable tout court parce que ça a gratté ça picotait c'était horrible donc quand je suis rentré en métropole ça n'a fait qu'empirer et je me suis dit bon là je veux retourner voir ma dermatologue sachant que auparavant qu'au courant de l'année on s'était vu elle m'avait prescrit des antibiotiques mais ça ne marchait pas et j'avais l'impression que à chaque fois je dépensais mon argent pour rien et ça n'aboutissait pas du coup j'y allais plus mais là je me suis dit j'ai retourné et quand elle a vu mon visage vous allez voir les images mon état à l'époque où j'ai choisi le traitement je savais qu'il existait ce traitement mais mais j'avais pas envie d'en parler de suite je voulais j'attendais que ce soit elle qui qui parle du traitement donc ce jour là elle en a parlé et je me suis dit ok je me lance sachant que le traitement à l'eau à vitane c'est un traitement qui est très très lourd et et j'avoue c'est un traitement très très compliqué à la langue très difficile et il faut vraiment être forte pour l'apprendre on nous fait même signer une décharge on nous dit les effets indésirables enfin des vraiment les effets non désirés extrême c'est à dire que la personne peut être en dépression peut avoir des envies suicidaires vraiment ça des effets psychologiques et aussi des effets physiques ça se voit extérieurement ça se voit quand on prend le traitement mais là je veux revenir un peu plus tard où j'ai décidé avec elle de prendre le traitement et il faut aussi savoir que le traitement tellement il est lourd tellement tellement c'est pas évident que tout au long du traitement il faut être sous pilules contraceptives tous les avant à tous les mois il faut faire des prises de sang mais là encore on va revenir un peu plus tard j'ai signé une décharge on en a discuté et avant du coup là c'était au mois de décembre du coup tout le mois de janvier j'ai prenais la pilule contraceptive pour pour habituer mon corps et surtout il ne faut pas il ne fallait pas tomber enceinte quand on fait le traitement un jour avant le rendez vous j'ai fait ma prise de sang donc tout allait bien c'était vraiment pour vérifier si mon corps il était apte à prendre le traitement donc ce qui a été le cas en fait le traitement se fait par voie orale c'est à dire qu'on a des des gélules à prendre tous les jours pendant un mois enfin tous les jours tous les jours et la dose est prescrite en fonction de ton poids moi à l'époque je faisais 40 kg ensemble elle m'a dit bon on va commencer par prendre 20 mg par mois enfin 20 mg par jour et après on verra comment ton corps réagit et puis on verra si on augmente ou pas sachant que les la dose et était prise en fonction de mon poids on pouvait augmenter jusqu'à 40 mg mais il faut il faut il faut aller petit à petit pour voir comment le corps agit et en parallèle elle m'avait aussi prescrit un gel nettoyant l'avant une crème hydratante et un stick à lèvres à appliquer quotidiennement là encore vous comprendrez pourquoi tout au long du traitement on a un livret il se présente comme ça là c'est tous les c'est tous les les mois du coup le traitement a duré a duré huit mois en tout et à chaque rendez vous il fallait que j'ai fait ma prise de sang et amener le livret pour qu'elle note ou c'est un carnet de suivi en fait le premier mois je suis resté à 20 en parallèle aussi j'étais censé prendre en même temps la pilule mais j'avais du mal du coup j'ai arrêté l'objectif c'est vraiment de ne pas tomber enceinte et apparemment ça 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 agit aussi sachant que dans mes précédents traitements que j'ai eu un moment j'ai elle m'avait même prescrit la pilule contraceptive et apparemment les molécules qui a ça avait des effets sur l'acné tout sur les hormones donc aussi sur les ailes sur l'acné mais ça n'avait pas du tout changé pour moi donc j'ai fait le choix de ne pas prendre la pilule mais je l'ai jamais dit à chaque rendez vous je disais oui oui tout va bien oui oui je prends toujours la pilule mon fait je la prenais pas du tout mais ça en soit ça n'a pas changé le traitement du coup j'ai commencé par 20 mg dans le premier mois c'était pas je m'attendais à pire disons parce que j'en ai j'en avais tellement entendu parler elle m'avait tellement mise en garde que j'appréhendais un peu donc là les effets visibles qui pouvaient se voir c'est que ça sèche notre corps et ça se ressent ça se voit ça se ressent et aussi ça se voit on a un visage tellement c'est que la peau est tellement sèche que à chaque fois que je devais m'hydrater là je me lâche au niveau de la crème du coup pour mon acné j'ai toujours ça va faire une semaine que j'ai commencé le traitement et j'ai des lèvres assez sèches voilà je viens juste de me laver les visages et pas encore mis ma crème hydratante et là et j'ai d'autres tâches qui apparaissent enfin des boutons il y en a ici ici une autre là 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 j'en avais une il y a quelques jours ici ici apparemment ça ressort tout le bouton et après la brosse sera nickel on verra bien le visage j'utilise cette crème j'aime pas utiliser tous mes doigts du moins ma pomme de ma main pour m'étaler la crème du coup je fais comme ça l'impression que j'ai limite les bactéries j'ai fait de mon passage qu'il ya jusqu'à ce que le produit pénètre bien au niveau de lèvres aussi ça s'assécher et tous les cinq minutes il fallait appliquer le stick à lèvres parce que les lèvres c'était vraiment là on voyait la sécheresse des lèvres donc le premier mois disons que tous disons que tous ces effets là c'était minime c'était pas conséquent et le deuxième mois donc au mois de mars je suis allé au rendez vous on s'est dit bon on va augmenter la dose peut-être qu'il y aura plus d'effets donc je me suis dit oui pourquoi pas là on est passé à 30 mg par dose et par jour nous sommes le 28 février du coup ça fait un mois que j'ai commencé le traitement et tout se passe bien mis à part les lèvres très sèche là mais je viens de mettre un stick parce que ça cesse ça sèche les lèvres et j'ai constaté aussi que ça m'a séché le coeur chevelu aussi les yeux et du en fait les yeux c'est récent mais je pense que c'est dû aussi au traitement mais j'ai bien réagi au traitement elle m'a prescrit 10 mg supplémentaires du coup avant j'étais à 20 20 mg là je passe à 30 mg je prends cette boîte là de 20 mg et elle m'a prescrit 10 g supplémentaires et du coup je peux le prendre en même temps il n'y a pas de souci et aussi il ya aussi ça pour les yeux parce que ça sèche aussi les yeux mais là c'est je n'utilisais pas pour le mois passé alors là les deux premiers jours tout allait bien à partir du troisième jour là j'ai vraiment vraiment ressenti laisser les effets que que j'ai que j'avais déjà entendu parler les effets mes lèvres étaient encore ultra sèche ma peau ultra sèche c'était horrible même monture chevelu il était sec et aussi le traitement vu que ça sèche il faut vraiment s'hydrater parce qu'enfin ça déshydrate encore il fallait s'hydrater constamment constamment et moi j'ai du mal avec l'eau là j'avoue l'eau devenait mon ami histoire de 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 sentir enfin de ne plus avoir cette sensation de déshydratation autre effet que j'avais eu j'avais enfin j'avais pas d'appétit du coup je me suis dit ce que c'est dû au traitement ou ou c'est moi qui qui n'a pas enfin je ne savais pas mais je me suis dit ce pour le coup c'est dû au traitement de façon vous voyez aussi par les images c'était tellement compliqué c'était tellement lourd j'étais tellement fatigué tout le temps en plein en plein nuit je me réveille juste pour me mettre de la labello tellement même des fois ça picotait tellement c'était sec et du coup vu que moi mes lèvres ils sont assez présents toute cette partie vous voyez de toute façon vous voyez vous voyez les photos il faut savoir aussi que moi tous les ans deux à trois jours jeu de l'herpès j'ai enfin je vois c'est pas du tout agréable à regarder mais j'ai voulu vraiment vous montrer mon évolution donc j'avais une boule enfin vous voyez donc des fois j'arrive même pas à manger tellement c'était horrible en fait et le deuxième mois j'ai vraiment eu des changements enfin il n'y avait pas eu des changements au niveau de l'acné mais c'était plus les effets externes qui se voyait et même et même à un moment je me suis dit putain c'est pas possible j'ai envie d'arrêter tellement c'était dur que je voulais arrêter mais je me suis dit enfin tu as commencé on va aller jusqu'au bout et même ma soeur me disait tu vas aller jusqu'au bout c'est un mal pour un bien dit toi qu'il faut passer par là pour en fait moi j'ai toujours l'habitude de me prendre en photo surtout quand j'avais les tâches parce que je me disais quand je regardais la photo je me disais ah oui un jour j'aurai un visage sans tâches et là ça m'avait motivé cette phrase là enfin cette phrase ça fait plusieurs années que ça résonne dans ma tête je me disais tout le temps est ce qu'un jour j'aurai un visage sans tâches même j'avais du mal à me voir sans tâches tellement je m'étais habitué à me voir avec des tâches avec des boutons et là je me posais toujours cette question du coup à chaque fois je me prenne en photo même le deuxième mois je voyais que je voyais que ça ne marchait pas et ça me saoulait donc j'avais eu l'idée de j'avais eu l'idée de faire deuxième day tous les mois tout le temps tout le temps mais franchement niveau moral ça n'allait pas du tout et enfin c'était c'était chiant enfin je n'en pouvais plus du coup j'ai plus filmé du coup là le troisième mois tellement tellement le deuxième mois quand j'avais augmenté la dose c'était dur qu'au troisième mois au rendez vous je dis ben en fait je préfère rester sur le vin enfin sur 20 mg elle m'a dit ok a pas de souci le troisième mois c'était pas enfin j'ai vu que j'avais goûté le la dose de 30 mg je suis redescendu à 20 là j'ai vraiment vu les effets c'est à dire que en fait j'avais pas les mêmes sensations que quand j'étais à 30 mg et je me suis dit mais en fait le truc ne marchait pas parce que dans ma tête j'étais habitué à des douleurs à des douleurs extrêmes à des sécheresses extrêmes et du coup je me suis dit ben je préfère trop me prendre 30 mg quatrième mois quatrième mois on s'est vu là je lui dis ben finalement je reste à 30 parce qu'il faut savoir que plus la dose peut être grande et plus la durée du traitement peut être réduit donc je me suis dit autant souffrir une bonne fois pour toutes et après je serai tranquille enfin et après la durée serait moins et qui sait enfin et puis vu que j'avais fait déjà les 30 mg je me suis dit ben je vais garder les 30 mg donc là du coup là on arrivait au quatrième mois le quatrième mois toujours avec les photos vous voyez du coup du coup le quatrième mois j'avais l'impression que en fait je perdais mes cheveux ici enfin je sais pas j'avais des sensations en fait mon corps s'était habitué aux effets mais j'en voyais d'autres mais mes cheveux il était mes cheveux c'était tout le temps sec du coup au niveau des soins je redoublais d'efforts je les manipulais moins je mettais toujours de l'huile sur mon coeur chevelu parce que j'avais tellement le coeur chevelu il était tellement sec on aurait dit que j'avais des croûtes que j'avais des pellicules mais en fait j'ai juste des croûtes tellement c'était sec que quand je grattais ben j'avais des résidus blancs qui tombaient du coup j'appliquais toujours de l'huile et tout entre autres il y avait le traitement côté la crème hydratante et tout mais à côté je faisais toujours des masques des soins des gommages des trucs naturels bien sûr je fais un peu de tout j'utilisais le machine zano vidéo du coup j'ai essayé aussi de d'avoir une bonne alimentation derrière manger sainement j'essayais de d'être moins stressé enfin l'acné et certes il ya aussi des facteurs internes externes c'est à dire que des fois on peut avoir des boutons parce qu'on a une mauvaise hygiène de vie alimentation ou parfois ça peut jouer aussi au niveau de notre moral aussi niveau psychique la morale quand on est en dépression on est angoissé on est stressé et je pense que quand j'ai quand j'ai dû revenir en métropole là c'était vraiment du stress et de l'angoisse là au jour d'aujourd'hui là je peux dire ça j'étais tellement stressé angoissé que base tous tout ressortait j'ai l'impression que mon corps agit enfin notre corps agit différemment mais moi quand je suis stressé et angoissé tout le temps tout le temps bah j'ai des boutons j'avais aussi fait cette remarque là quand j'étais bien ça allait quand j'étais moins bien niveau baisse morale je trouvais que j'avais des boutons ou même j'avais des mini chutes de cheveux mais ça n'a jamais été conséquent pour mes cheveux donc donc voilà j'avais été donc pendant le traitement je l'avais j'avais l'impression d'avoir d'avoir des paires de cheveux un style d'alopécie mais bon je faisais tout le temps de massage crânien j'étais vraiment dans une période où je me suis dit bon 2020 on va faire le tout pour s'en débarrasser des boutons être moins stressé moins angoissé être plus zen je vais apprendre à gérer mes émotions enfin tous voilà pour le bien-être et aussi ce que je faisais durant tous ces mois je faisais aussi des bandes d'huile faciale j'utilisais toujours l'huile de jojoba parce que enfin l'huile de jojoba c'est l'huile qui se rapproche le plus de notre sébum naturel et vu que mon corps à cette époque ne produisait pas de gras il fallait le chercher enfin il fallait faire une application locale je me faisais toujours de de bandules faciales je faisais même des saunas faciales pour vraiment faire pénétrer les huiles pour où c'était vraiment il fallait vraiment être à fond et aussi bas mes lèvres on a pris un coup façon vous voyez à travers les photos on a pris un coup et du coup des fois j'arrivais même pas à manger tellement ça me faisait mal et du coup vu que ça faisait mal j'avais tendance à être comme ça genre mes lèvres étaient comme ça du coup celui-là il enfin ma lèvre inférieure il tombait et là j'avais l'impression que j'avais grossi enfin mais gros mes lèvres avait grossi et même niveau des écarts là ça s'est agrandi enfin quand je mangeais j'ouvrais ma bouche était comme ça enfin j'arrivais pas moi j'ai même aujourd'hui j'ai l'impression que j'ai gardé des mini séquelles mais mais rien de méchant pendant tous ces mois c'était pas évident tout le temps c'était pas facile tous les jours et je pouvais aussi en parler avec ma dermatologue au final tout se passait bien mais c'est juste qu'à fort enfin on s'y habitue de façon je vous raconte mais vous voyez en même temps côté donc vous voyez que c'était pas du tout du tout facile fois j'ai saigné des lèvres tellement ça me faisait mal et même je me souviens une fois je suis allé en cours j'ai c'était encore de trois heures j'avais oublié mon labello et ça picote c'était les c'était horrible tel enfin c'est comme tu vois quand on quand on est en manque de 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 quand on est en manque de quelque chose là c'était vraiment pas possible et j'étais en plus quand je ne les hydrate et pas ça se voyait enfin la sécheresse se voyait et même moi je le sentais mais ça se voyait donc franchement la vie lâche ce que je veux dire ça peut paraître un peu osé mais les masques c'était je solution en fait j'ai adoré porter les masses parce que quand je devais sortir même des fois même enfin c'est comme quand tu es complexé de quelque chose quand je sortais bah j'avais l'impression que tout le monde me regardait parce que mes lèvres ils étaient comme ça et du coup bah je et déjà ils étaient gros ils étaient tombants c'était pas moi en fait là à l'époque c'était pas moi et du coup je me cachais derrière le masque parce que c'est pour moi c'était la solution que j'avais pour pour faire face au monde extérieur autre aspect que j'avais remarqué c'était que moi toute cette zone là en général c'est clean j'ai pas de tâches cette zone là c'était vraiment j'avais des tâches blancs j'avais des mini ridules enfin un traitement quoi quand on dit que l'orocutane c'est un traitement lourd c'est que là j'ai vraiment la lourdeur de la chose les mois passaient il y avait une amélioration par contre là on arrivait à la période estivale était soleil la chaleur et tout il était vraiment une période très compliqué enfin très difficile fallait que j'évite le soleil et même j'avais des mini coups de soleil j'avais tout le temps chaud imaginer mon corps qui était en mode tellement sec et en plus le soleil qui frappait c'était fou des fois même au niveau de la gorge je sentais la sécherie c'était vraiment dur mais tout c'est bien parce que j'ai envisagé de le faire comme un soleil au mois de septembre en hiver le temps que votre corps s'adapte et tout le temps que le temps qu'on arrive en été là sûrement le traitement vous l'aurez déjà fini ou vraiment vers la fin vu que le traitement je l'ai fini au mois de septembre tout l'été j'étais sous traitement tout l'été et et là on arrive enfin du traitement j'étais satisfait des résultats ma dermatologue elle était aussi satisfaite le résultat il était là donc après ma dernier rendez vous au mois d'août on devait se voir quatre mois après pour faire un bilan général comment mon corps était après le traitement pour voir comment enfin pour voir l'après on s'est vu au mois de décembre que même après le traitement on fait aussi des prises de sang pour être sûr que tout va bien après le traitement je me suis dit bon là la chose là là ce qui me reste à faire se continuer à prendre bien soin de ma peau apprendre à mieux gérer mes émotions avoir une alimentation saine parce que la vie tout ce que j'ai subi et vu tout mon histoire d'amour avec l'acné j'ai voulu divorcer pour de bon j'ai pas voulu retourner en arrière du coup et vu qu'elle ne m'avait pas prescrit de produits et j'avais oublié de la demander du coup je me suis dit bon je vais faire comme je vais faire à ma manière donc je me suis dit bon j'ai la peau sèche il me faut des produits ultra hydratant enfin donc je regarde un peu ce qui était proposé et puis j'ai opté pour cette gamme là de la marque jihad a tout depuis de septembre à décembre j'ai utilisé cette gamme et même jusqu'à maintenant d'ailleurs mais quand on s'est vu au mois de décembre pour vraiment faire le bilan bilan final j'avais pas j'avais pas eu d'état j'avais pas d'autres boutons qui étaient apparus et même enfin j'ai oublié de le préciser mais même au niveau de ma poitrine de mes épaules et aussi de mon dos j'ai eu des résultats plus tard qu'au niveau de mon visage en fait je pense que mon visage il était tellement out 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 que les résultats on les voyait c'était plus les plus rapide qu'au niveau de mon dos mais ça s'est atténué j'en ai toujours des boutons mais disons qu'aujourd'hui j'ai des boutons comme tout le monde c'est ni plus ni moins la normale j'ai des mini tâches qui reste mais en soi c'est pas trop dérangeant donc quand on s'est vu au mois de mai au mois de décembre on a fait un peu le check up de tout tout allait bien et par contre il me reste toujours des cicatrices vraiment les cicatrices qui étaient profondes il en reste des mini mini mais vu que je viens de loin pour moi j'ai plus rien pour moi j'ai la peau net 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 elle m'avait prescrit un gel qui d'ailleurs je ne suis pas du tout passé à la pharmacie tout simplement parce que j'ai j'utilise déjà des produits en plus elle m'avait demandé ce que j'utilisais qu'on produit je lui ai dit mais elle ne m'a elle ne l'a pas réagi elle ne m'a pas dit si c'était bien ou pas du coup je continue à utiliser mes produits comme je disais je n'ai pas je ne suis pas passé à la pharmacie pour l'acheter parce que c'est sûr ça c'est payant et je ne me voyais pas enfin je ne me voyais pas cumuler les produits sinon j'allais pas m'en sortir enfin là je préfère rester sur une gamme la tester jusqu'au bout et puis je verrai si je renouvelle la même chose ou je vois autre chose enfin là j'ai vraiment une gamme minimaliste où en tout le traitement a duré huit mois plus un suivi de quatre mois après et même elle m'a dit que si ça revenait de ne pas hésiter à prendre rendez vous pour qu'on voit ça ensemble où j'ai eu un bouton ici et ici je suis là mais je me suis dit bon c'est comme tout le monde il n'y a pas il n'y a pas à s'inquiéter c'est comme tout le monde ça arrive voilà donc moi j'ai juste voulu vous partager mon expérience d'ailleurs j'ai beaucoup hésité à filmer la vidéo autant au départ j'étais vraiment motivé à vous en parler mais après je me dis est ce que ça veut vraiment là est ce que ça vaut vraiment la peine et au final je me suis dit bah je me lance et tout comme ça je vous partage mon histoire avec l'acné mon histoire avec le traitement à l'oroacutane et juste pour revenir aussi au traitement je n'ai pas vraiment de conseils à donner si ce n'est que d'en discuter avec votre médecin si vraiment le traitement il c'est la solution qui s'offre à vous de façon la 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 décision vous revient vous en discuter j'ai pas à dire si c'est un bon traitement ou c'est un mauvais traitement moi ça moi j'ai moi je les fais parce que j'en avais besoin j'étais arrivé à un stade où ça ne pouvait plus continuer en fait tout simplement ça ne pouvait plus continuer chaque corps est différent chaque personne est différente donc il faut peser le pour et le contre et faire un choix voilà pour le coup la vidéo et les langues je sais pas quoi dire mais parfois je peux pas faire autrement j'ai vraiment voulu vous raconter les choses comme ils se sont passés et voilà en bas en attendant ben prenez soin de vous prenez vraiment soin de vous et on se dit à une très très prochaine pour des nouvelles partages avec les maoraises tchous